Pour ou contre l'uniforme à l'école. Dans un entretien aux parisiens, Brigitte Macron s'est dit favorable à l'idée, mais alors il faudrait que ce ne soit pas Tristoun. Mais au fait, est-ce que l'uniforme a déjà été obligatoire dans l'école publique ? Eh bien selon les historiens, globalement, non. Il faut remonter en 1802 sous Napoléon pour observer une trace d'obligation. L'uniforme était alors obligatoire pour les lycées, soit 35 établissements en France, et seulement pour les internes. Une mesure qui disparaîtra dans la seconde moitié du 19e siècle. Aujourd'hui, le port de l'uniforme est abordé pour deux raisons. D'abord, cacher le port d'éventuels objets religieux, et lutter contre le harcèlement scolaire en mettant tout le monde sur un pied d'égalité. Le Rassemblement National soutient régulièrement l'idée d'un uniforme dans l'école publique et a déjà proposé une loi d'encens. Aujourd'hui, en France, un établissement privé peut parfaitement, s'il le souhaite, rendre obligatoire le port d'un uniforme. Il n'y a qu'en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane que le port de l'uniforme dans le public est obligatoire depuis la fin des années 80. Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, est actuellement défavorable à une généralisation de cette mesure.